Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le banc d'échangeur thermique, appareil utilisé dans l'industrie pour modifier la température ou l'état des fluides. Ce banc est constitué d'un échangeur à plaques, d'un échangeur à spirale et d'un échangeur multidubulaire. Il est équipé d'un système de vannes et de débitmètre permettant de régler le débit d'eau chaude comme celui d'eau froide. Un système de vannes 3 voies permet de travailler à co- ou à contre-courant. Une armoire de commande permet de contrôler le fonctionnement des sondes de température. Et le banc est aussi équipé d'un système de vannes et de manomètres permettant de connaître la pression de vapeur dans le système. Voyons maintenant comment lancer cette installation. On ouvre d'abord toutes les vannes selon le schéma fourni et qui est fixé sur l'installation même. On ouvre ensuite les vannes d'entrée et de sortie de l'échangeur thermique dont on souhaite faire l'étude. Ici l'échangeur à plaques. On peut alors ouvrir la vanne d'alimentation en eau froide derrière l'installation, puis procéder au réglage du débit du fluide froid et ensuite à celui du fluide chaud. On peut alors mettre les sondes de température sous tension. Pour lancer le chauffage, on ouvre la vanne de purge, puis on ouvre la vanne générale d'alimentation en vapeur. Dès que de la vapeur s'échappe du tuyau de sortie, on peut alors fermer la vanne de purge, ouvrir les vannes des manomètres, puis régler grâce à la vanne d'alimentation en vapeur, le débit de vapeur, afin d'obtenir une température d'entrée d'eau chaude d'environ 70 degrés. Le banc est alors prêt pour utilisation.